Et place à présent à notre série historique l'histoire des juifs de France en compagnie comme tous les matins de Christophe Dard. Et dans ce nouvel épisode avec Christophe nous allons évoquer une période sombre de notre histoire de France. La première guerre mondiale et plus précisément la place et le rôle des juifs dans ce conflit qui selon les différents décomptes va faire près de 10 millions de morts rien que parmi les militaires. En France sur près de 8 millions de soldats mobilisés près d'un million et demi d'entre eux ne reviendront pas des champs de bataille. Alors Christophe avant d'entrer dans le vif du sujet il faut parler de la situation de la communauté juive en France riche de 180 000 âmes. Ce qui en fait la troisième d'Europe occidentale derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. La communauté à Paris qui compte alors plus de 60 000 juifs pour une population de 2 800 000 habitants. C'est de loin effectivement la plus importante du pays selon les chiffres de Philippe Landau. C'est le spécialiste de ce sujet des juifs pendant la première guerre mondiale et sur lequel bien sûr je me suis appuyé pour préparer cela en 1909. Il faut savoir qu'à Paris on trouve 11 synagogues, 37 sociétés d'assistance et de bienfaisance, 2 hôpitaux, 2 maisons de retraite et 4 écoles dites à l'époque israélite car on ne dit pas vraiment juif et or les juifs d'Algérie près d'un sur deux et bien un tiers des juifs vit dans la capitale et sa banlieue. Et puis ensuite dans l'ordre dans les régions c'est à Marseille, Nancy, Bordeaux, Lille et puis Lyon que l'on compte le plus de juifs. De 5 500 à Marseille, à 2 200 à Lyon. Par ailleurs, il faut rappeler que 12 000 juifs venus d'Alsace ont fait le choix de ne pas être allemands et de rester français après la défaite de 1871. Et puis bien sûr il faut aussi évoquer ces juifs d'Algérie en 1914 à la veille de la première guerre mondiale. Ils sont 70 000, ils représentent tout de même 39% des juifs français. Et puis enfin il faut aussi évoquer les juifs immigrés, 16% de la communauté juive. Ils viennent pour la plupart d'Europe centrale et de l'Empire ottoman et aussi d'Europe de l'Est. Ils ont fui la pauvreté, les persécutions et les pogroms. Lors de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France le 3 août 1914, l'Union sacrée se met en place. Tous les français se mobilisent contre l'ennemi, notamment la communauté juive. 36 000 juifs se mobilisent au tout début des hostilités. Et effectivement plusieurs témoignages montrent vraiment ce patriotisme chevillé au corps. Le rabbin de la communauté de Belfort par exemple, Mathieu Wolff, écrit « Un bel avenir est réservé au judaïsme français si les juifs français font leurs devoirs aussi bien qu'ils font leurs devoirs de français ». Autre témoignage, et là ce sont des témoignages évidemment boucversants, comme celui d'Henri Lange qui appartient à une famille juive naturalisée un siècle avant le début de la guerre. Il est engagé volontaire à 17 ans et il est d'abord versé dans l'artillerie avant d'intervenir auprès de son général pour demander à passer dans l'infanterie. Et voilà ce qu'il écrit « Je veux que personne ne puisse me contester le titre de français, de vrai et bon français ». Il faut savoir qu'il sera tué le 10 septembre 1918 à la tête de sa section à seulement 20 ans. Et puis autre témoignage aussi le 27 août 1914, un autre soldat juif, Émile Cahen, qui lui écrit « L'émancipation des juifs a commencé en 1789 et sera fait accompli à la fin de la guerre, lui aussi mourra, ce sera en 1917 ». Et en Algérie, sur 294 000 hommes, 14 000 juifs sont mobilisés, ils sont incorporés dans les régiments de marche d'Afrique et de la division marocaine. Par ailleurs, plus de 8 500 juifs immigrés s'engagent volontairement et sont enrôlés dans les rangs de la Légion étrangère. Mais si les juifs algériens immigrés effectivement sont engagés, ils subissent aussi l'antisémitisme de leurs supérieurs, comme tous les juifs engagés sur le front, certes, mais eux plus encore. Un exemple démontre jusqu'où cela peut aller. Après la bataille de Carancie, on est là le 12 mai 1915, une mutinerie va éclater au sein du deuxième régiment de marche, du deuxième étranger, qui compte donc de nombreux juifs immigrés. Des sous-officiers traitent les hommes de troupes, dont les Arméniens et les Juifs, de bandes de porcs et bouffeurs de gamelles. Cela va du coup dégénérer dans une bagarre générale. 27 légionnaires sont arrêtés et inculpés, dont 11 Juifs et 9 Arméniens, puis traduits en conseil de guerre. Neuf d'entre eux sont condamnés à mort pour révolte et refus d'obéissance sur un territoire en guerre, dont 3 Juifs russes. Beaucoup de Juifs perdent la vie dès les premières semaines de combat, en fait. Et la presse juive en particulier, l'univers israélite et les archives israélites relatent dans de très longs articles les pertes humaines. Chaque Juif tué sur le front est un martyr qui symbolise le patriotisme de la communauté juive. Le premier de ces combattants morts pour la France et qui va en fait marquer les esprits s'appelle Abraham Bloch. Il est né en 1859 à Paris. Il quitte Yazas avec sa famille lorsqu'elle passe aux mains des Allemands après la guerre de 1870, comme beaucoup d'autres. Rabbin de Rémi Raymond dans les Vosges. Il est nommé grand rabbin d'Ager en 1897. Il aura d'ailleurs affronté les nombreuses émeutes en petits juifs qui gagnent l'Agerie quelques mois plus tard. Et puis il est ensuite nommé grand rabbin de Lyon en 1908. Au début de la guerre, il est affecté en tant qu'aumônier militaire à la 14e section d'infirmiers du 14e corps d'armée. Il est tué par une pluie de tir allemand le 29 août 1914 dans les Vosges. Il a seulement 55 ans et c'est là que la légende démarre. Selon le récit fait par un prêtre, confirmé d'ailleurs par la suite par l'écrivain nationaliste et antisémite Maurice Barès, dont d'ailleurs il faut rappeler que la guerre sera l'occasion pour lui, enfin je dirais, de féliciter les Juifs pour leur effort et leur participation. Et bien Abraham Bloch serait mort après avoir apporté un crucifié, un soldat français catholique agonisant. Ce mythe, véritablement, car je ne sais pas évidemment si c'était vraiment exact, sera surtout exploité un peu plus tard à partir de 1917. Précisons que ce n'est pas que sur le front que les Juifs s'engagent. Toutes les institutions juives participent à l'effort de guerre. Le consistoire central joue un rôle notamment très important. Présent dans 11 circonscriptions, il réunit 38 rabbins et 129 ministres officiants. Et dans toutes les synagogues est récité chaque samedi la prière pour la France, composée par Alfred Lévy, qui n'est autant que le grand rabbin de France depuis 1907, met un terme aux épreuves de la France. Dengue lui a accordé après les brillants succès qu'elle a obtenus. On fait référence là à la victoire de la Marne en septembre 1914, qui était la première grande victoire française. Une paix honorable et définitive dans le triomphe de la justice et du droit. Les aumôniers israélites, recrutés, mobilisés en plusieurs fonctions, ils veillent aux besoins spirituels des combattants, ils visitent les blessés, ils accompagnent les mourants, ils les enterrent religieusement, ils s'assurent aussi que les tombes des Juifs ne sont pas recouvertes d'emblèmes chrétiens ou profanés. Et tout est également mis en œuvre aussi pour aider les veuves et les orphelins. L'œuvre des orphelins israélites de la guerre veut faire des enfants sans parents de bons citoyens, des hommes utiles, d'honnêtes femmes, en un mot, de braves et fiers enfants, dignes des soldats glorieux dont ils sont issus. Plusieurs intellectuels d'ailleurs apportent leur soutien à l'institution, comme Henri Bergson, dont on a parlé précédemment, et Émile Durkheim, je dirais encore lui, quand on le rencontre effectivement beaucoup dans nos épisodes aussi. Chacun à leur manière d'ailleurs joueront un rôle important dans cette guerre. Dès 1916, les comités régionaux de Paris et d'AG apportent leur secours à 220 mineurs et disposent de 125 familles prêtes à les accueillir. Et puis il faut également souligner l'aide apportée aux femmes juives qui se retrouvent seules, livrées à elles-mêmes après le départ de leur mari à la guerre, qui parfois bien sûr y perdent la vie. Alors vous parlez des femmes justement, Christophe, c'est intéressant, certaines issues des grandes familles ont eu un rôle héroïque dans ce conflit. Par exemple la baronne Laura Thérèse de Rothschild, qui a épousé son cousin français, met à disposition, elle, de l'autorité militaire, l'hôpital civil qu'elle avait créé en 1891 sur les terrains de son château de Gouvieux, près de Chantilly dans l'Oise. Transformée en hôpital militaire, la structure compte 21 lits. Effectivement, on peut encore citer aussi Suzanne Dutch de Lameur, issue elle aussi d'une riche famille juive venue de Lorraine et qui a fait fortune au milieu du 19e siècle à Paris dans le traitement et le commerce des huiles végétales, puis dans le pétrole, et qui a également financé de nombreuses œuvres philanthropiques et qui est aussi infirmière à Biarritz, donc pendant la Première Guerre mondiale, où elle va créer un comité pour les blessés et infirme de l'aviation, c'est quand même bien normal effectivement de parler de ces femmes qui avaient les moyens effectivement, qui ont beaucoup contribué effectivement aussi à leur manière, par leurs moyens, par leur dévouement, à faire que le quotidien soit moins pénible pour ceux qui étaient seuls, et notamment les blessés qui étaient trop nombreux. Merci beaucoup Christophe pour ce nouvel épisode de l'histoire des juifs de France, et dans le prochain numéro, nous allons continuer de parler des juifs pendant la Première Guerre mondiale, et voir que malheureusement, l'Union sacrée ne va pas durer longtemps et que l'antisémitisme va être à nouveau très important, sur et en dehors des champs de bataille. Ça, c'est unique.